... Je passe tout de suite la parole à nos deux intervenantes qui sont à ma gauche. Nous aurons donc une communication à deux voix, intitulée « Photographier après », avec Pascal Inmar, qui est historien d'art, photographe, auteur de plusieurs expositions photographiques, certaines intimistes, d'autres liées à la disparition, qui se sont traduites par des publications, comme par exemple l'une qui a un titre très intéressant, « Mon travail n'intéresse personne », 2011, et puis la seconde, donc, exposition-publication, « Nos maisons de famille » 2012. Et bien sûr, elle s'intéresse en particulier à l'Arménie, et vous savez donc que son exposition s'intitule « Fantôme d'Anatolie », peut-être un petit peu en référence à « Fantôme d'Arménie » qu'on a évoquée. Mais elle est actuellement présentée à Valence, et puis dans quelques jours, donc, elle sera ici à Paris au mémorial de la Shoah. Donc, la deuxième voix dans cette présentation appartient à Anouche Kount, historienne, chargée de recherche dans un laboratoire de Poitiers qui s'appelle « Migrantaire » du CNRS. Elle a soutenu récemment sa thèse sous la direction de Claire Mouradian, qui est là, thèse de doctorat sur l'immigration arménienne en France au XXe siècle, et ensemble, elles ont publié « Les Arméniens en France » en 2010. Donc, ce soir, je vous présente un travail photographique que j'ai réalisé sur dix ans, qui s'intitule « Fantôme d'Anatolie ». Pourquoi photographier ? Fouiller les traces d'une histoire ancienne dont il ne reste plus que des bribes. « Fantôme d'Anatolie » explore les traces et la place du génocide arménien dans l'histoire turque et l'inconscient collectif turc. Au-delà d'un devoir de mémoire, il y avait le besoin de revisiter une histoire niée par les gouvernements turcs successifs, révéler sa contemporanéité par l'image. Se donner l'espoir qu'un essai photographique pourrait en appeler un autre, qu'il pourrait être un prétexte pour nourrir d'autres recherches, d'autres réflexions, et rendre l'histoire vivante. Rendre tangible par la photographie la véracité de ce qui a été et qui n'est plus, ce qui fut et qu'on ne peut plus visiter, chérir et transmettre. Malgré les actes de destruction, l'histoire a laissé son empreinte sur le paysage. Si cette empreinte a été effacée, saccagée, réécrite, par inconscience, par ignorance ou dans une volonté politique de négation, les traces rares sont néanmoins présentes et l'histoire omniprésente. Je choisissais de travailler sur une écriture évocatrice cherchant des signes, des symboles. Rester dans l'évocation afin d'aller vers l'essentiel. Débarrasser l'image de référents immédiats et encombrants et mettre en regard les faits historiques et la réalité d'aujourd'hui. Je suis donc partie des lieux qui conservaient encore des traces visibles de la présence arménienne et de son histoire. De ces lieux de mémoire s'échappait le vide. Montrer la réalité de ce vide et de cette transformation était une façon de traduire le silence et le déni. Mais il ne suffisait pas de photographier des paysages, aussi magnifiques soient-ils. L'onirisme n'avait pas sa place et cela aurait été déplacé. Roland Barthes dit des photographies de paysages qu'elles doivent être habitables et non visitables. En ce sens, l'image doit porter en elle la dimension profonde qui va permettre aux spectateurs de s'inviter dans le paysage, de le questionner, le sonder et par là même, le faire vivre. Il me fallait donc aller plus loin, trouver une écriture permettant de montrer l'invisible, d'interroger le passé et les effets de sa négation sur le présent. Je commencerai par deux images prises à Annie, un site que tout le monde connaît, Au cœur d'un paysage majestueux, cette ville de l'ancien royaume d'Arménie est vide de son histoire. Reste des pierres éparses et quelques édifices. J'ai photographié la cathédrale à contre-jour. Elle surgit de sa silhouette sombre dans ce paysage lunaire avec au premier plan des pierres taillées au sol. Cette masse noire symbolise à elle seule l'histoire effacée. Ici, le noir et blanc s'imposent pour rendre visible la réalité d'une civilisation disparue. De même, dans une autre photographie d'Annie de l'église Saint-Sauveur, la diagonale qui s'élance vers le ciel par ce pan de murs détruits montre la destruction mais aussi la résistance face aux éléments et face à l'histoire. Dans cette image de l'Euphrate, prise Mouan Dagen, notre regard plonge dans le fleuve au premier plan. L'Euphrate, sur les routes de déportation vers la Syrie, fut le tombeau de milliers d'Arménie noyés dans ses eaux. Il n'y a pas d'issue possible dans cette image, enfermée par la rigueur du format carré et par la ligne d'horizon de la rive en face. Même les oiseaux peinent à prendre leur envol. A la manière d'un caléidoscope, j'ai apposé des scènes de vie, des détails d'aujourd'hui, dans ces lieux vides, dévastés ou réappropriés. Passer du noir et blanc à la couleur était aussi un moyen de ramener cette histoire passée à la vie dans la Turquie actuelle. Dans cette image de l'ancien monastère de Port, à présent, c'est un village qui se nomme Ligerjmenhalte, un groupe de quatre petites filles jouent entre des hachkars monumentaux dressés et une maison en parfum récemment construite. À deux mètres à peine des hachkars. L'une d'entre elles me regarde d'un air grave. Son expression arrête l'image, questionne et ainsi nous permet de rentrer dans l'image, de regarder et se demander. Pourquoi ? Que savent ces enfants de cette histoire qu'ils côtoient chaque jour ? Autre exemple, cette photographie prise d'une maison abandonnée d'Ordou sur les hauteurs de la ville. Je me suis arrêtée au premier étage de la maison dans ce qui devait être un salon cossu avec de larges baies vitrées donnant sur la mer au loin. Dans cette pièce, je fermais les yeux et m'imaginais la vie qui avait une fois existée. J'en ai fait quelques photographies, mais ce ne sont pas ces images que j'ai retenues. En revenant sur mes pas, je suis rentrée dans d'autres pièces, plus sommaires, et dans l'une d'entre elles se trouvait une étoffe pourpre et ocre jetée au sol. Ce détail symbolisait à lui seul, de façon presque organique, la disparition des corps. D'autres corps reviennent, des années plus tard, d'autres vies, sur la terre de leurs ancêtres, à l'image de cette femme arménienne qui semble se dissoudre dans les ruines de la cathédrale d'Ergen, dans le Dersim. Voutée sur sa canne, elle arpente ses lieux à la recherche de quoi ? Venue des États-Unis, forcée à l'exil, elle cherche ses morts qu'elle ne peut plus visiter. Cette recherche des lieux inconnus et pourtant familier, empêchée et fantasmée, est aussi une quête de l'invisible, un besoin de faire vivre par des images mentales, des odeurs, des sensations, ses ancêtres fauchés par le destin et la folie. Ma quête était de partir à la recherche de ces sensations, de ces signes, à l'image de ce lit cassé, dans la pénombre de cette pièce de maison abandonnée d'Arabkir, ou de cette main posée sur la porte de la maison du prêtre, également à Arabkir. Photographier la canne posée sur la terrasse de cet habitant de Vaköfle, comme l'image d'un objet en attente de son propriétaire absent. Travailler les signes qui me sont apparus, tels cet oiseau dessiné par le soleil dans la cathédrale d'Annie, ou celui apparaissant à travers les grilles de l'église de Tussissar, village à présent nommé Kabale, non moins de Sivas. D'autres signes plus évidents, comme ce drapeau turc signé en l'intérieur de l'église Surb-Adzazazin de Kayseri, transformé en salle de sport. Elle a récemment pris le statut de musée. Je me suis donné la liberté d'interpréter à ma manière ces signes pris parfois sur le vif, comme l'image de cet Arménien à gauche et ce Kurde à droite, photographié devant l'église de Salkomne, près des Kemaliers. Le corps dit par ses gestes muets ce que la parole ne peut formuler. Qu'apportent ces images aujourd'hui ? J'aurais pu faire le choix d'une image documentaire dans le sens classique du terme, documentée à but informatif et didactique. J'aurais pu compiler de façon exhaustive les lieux partant des images d'archives et photographier sous le même angle ce qu'ils sont devenus. C'est une idée que l'on m'a suggérée, mais il me semblait que la dimension humaine essentielle à cette histoire se serait perdue dans la masse de documents et d'images documentaires. Je suis partie, donc, des pierres, seul testament de la présence des Arméniens sur ce territoire pour en venir à l'homme. J'ai tenté de formuler par ces images les questions universelles que pose une telle histoire. Ces écritures photographiques contemporaines, et je pense à celles de Catherine Cook pour The Memory of Trees, Bardi Kouyumdjan pour Deresor, Antoine Nagudjan et d'autres, sont des voix qui, parce que personnelles, mettent à jour un passé qui ne veut se soumettre à l'oubli. Merci. Depuis quelques temps, en marge de mon travail sur l'histoire de l'exil arménien, je m'efforce de réfléchir à l'alliance entre crime de masse et paysage, ou pour le dire autrement, à ce qu'une spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda, Hélène Dumas, appelle le retournement meurtrier d'une topographie familière, à savoir une ravine, un cours d'eau, une gorge, autant de lieux, autant d'éléments du relief, subvertis par une entreprise criminelle, pour être ensuite rendus à leur nature silencieuse. Je m'intéresse alors à la manière dont les artistes, en revenant sur les lieux, traitent de cette transgression radicale, la transcrivent dans un répertoire esthétique grâce auquel le passé redéploie des possibilités de sens. J'aimerais alors vous soumettre l'hypothèse que les images photographiques réalisées d'un siècle après l'événement donnent un statut à des traces du passé qui jusque-là n'avaient jamais accédé à la dignité d'archive. Jacques Derrida, dans son essai intitulé « Mal d'archive » explique que l'archive est politique. Elle est le fruit d'une sélection entre les traces du passé, la conservation des unes, allant de pair avec la destruction des autres. L'archive nous dit encore Derrida « Parce qu'elle est sélection, contient une violence à laquelle, pour ma part, je suis sensible, puisqu'au cœur même de mon travail sur des populations exilées, je suis constamment amenée à réfléchir au rapport de force qui a laissé dans l'ombre des pans d'expérience, faute de documentation, faute de séries cohérentes, de corpus, ce qui oblige à concevoir des stratégies de recherche particulières pour faire l'histoire malgré tout de ces expériences enclavées. Et je reprends à Georges Didier-Huberman ce « malgré tout » qui lui vint face aux quatre photographies prises clandestinement à Auschwitz-Birkenau. C'est donc porté par une interrogation lancinante sur l'archive comme reflet de la mémoire sélective du pouvoir que j'en suis venue à m'intéresser aux travaux de photographes contemporains qui, à leur tour, placent l'énigme des restes de l'absence du fragment au cœur de leur quête. Et avant de montrer en quoi ces images sont susceptibles d'élargir notre compréhension du génocide, je partirai très rapidement du corpus originel, non pas pour en faire la présentation raisonnée, mais pour retracer à grands traits les usages qui ont été faits des rares images dont on a longtemps disposé sur l'extermination des Arméniens. Rares, ces images, parce que tout s'est opposé pendant la guerre à la réalisation de photographies sur les persécutions en cours, je rappellerai simplement que deux décrets ottomans ont interdit en 1915 de photographier les déportations. Et ceux qui ont bravé ce dispositif de dissimulation du crime, essentiellement des militaires, savaient qu'ils allaient jusqu'à risquer leur vie. Pendant la guerre, des images, donc volées à la censure, ont commencé à paraître dans la presse russe et occidentale, moins pour informer le crime en tant que tel que pour dénoncer la barbarie turco-allemande, surtout la barbarie allemande, comme l'a pointé Annette Becker. Et puis, à l'issue de la guerre, les photographies furent au nombre des documents rassemblés pour instruire le dossier arménien. Et j'ai dit que j'allais très rapidement, donc, disons qu'après l'abandon de la question arménienne, ce matériau documentaire devait pratiquement disparaître de la circulation. Ces photographies sont reparues au grand jour dans la seconde moitié du XXe siècle, lors du cinquantenaire du génocide en 1965, date à laquelle la génération des fils et filles de déportés est descendue dans la rue à Yerevan et aussi dans les principales villes de Diaspora pour réclamer justice et reconnaissance. Cette sortie dans la rue a marqué l'entrée dans une nouvelle ère commémorative, puisque désormais, le combat pour la reconnaissance internationale du génocide est engagé. Et dans ce contexte militant, le matériau iconographique donc sort des limbes et comme l'a souligné Zovina Rkevognan, sont alors reproduites d'ouvrages en brochures, le plus souvent sans éléments de contextualisation, sans légende, l'important à ce stade étant de brandir les icônes dont le combat avait besoin. Mais comment rendre compte du crime par l'image ? Alors, force est de constater que l'effet de masse est rarement rendu par l'image, ne serait-ce que parce que les moyens technologiques de l'époque et le règne du secret n'avaient pas permis de saisir sur le vif des scènes de massacre ou de réaliser des vues panoramiques des camps ou des charniers. La remémoration s'est donc faite à une autre échelle privilégiant les êtres singuliers, les femmes et les enfants décharnés, ces icônes de souffrance que le spectateur occidental peut associer facilement au répertoire classique de l'iconographie chrétienne. Donc ici, vous avez une materne de Lorosa qui porte son enfant à bout de bras. Autre image connue, ce qui semble un nouveau massacre des innocents. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le registre de la barbarie l'emporte sur celui de la rationalité génocidaire. Sur la durée, donc le besoin s'est fait sentir pour rester en lien avec un passé de plus en plus lointain, d'aller au-delà de la reproduction invariable des images originelles et d'engager des démarches exploratoires pour fournir de nouveaux motifs iconographiques sur le génocide départant, d'enrichir le répertoire de sa représentation. Je souligne simplement que le temps n'est pas le seul moteur de cette réélaboration esthétique puisque la persistance de l'étature qu'a nié les faits et allait travestir a rendu nécessaire une approche réflexive de l'image. Donc face à la démultiplication des regards et des images photographiques et des images filmées également, j'ai dû m'astreindre à quelques propositions photographiques. Trois directions principales s'en dégagent qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. La première scrute les paysages nus en quête de sens par le vide. La deuxième, au contraire, par son goût du détail, fait songer au projet de la micro-histoire, c'est-à-dire que la réduction d'échelle qui est prônée par les tenants de l'analyse du social à la loupe permet ici aux photographes de sonder l'infraordinaire où se sont disséminées les traces du passé. Et la troisième voie, enfin, s'attache aux vivants pour mieux cerner à travers eux la présence spectrale des disparus. Donc je commence par l'énigme du vide avec cette photographie de Pascal Inmar. Il me semble que des trois énigmes posées à la photographie, celle du vide et celle qui s'approche au plus près du lien intime entre la mécanique génocidaire et l'espace. Donc je rappelle très rapidement que l'élimination des Arméniens s'est appuyée de façon extrêmement concrète sur la topographie en cédant des gorges, des fleuves, des ravines pour tuer, liquider, entasser les cadavres, etc. Donc cette gorge, qui provient donc de la série Fantôme d'Anatolie, il me semble que la mémoire collective sait voir dans cette gorge un coupe-gorge. Dans la seconde phase du génocide, donc les déportés qui survécurent aux marges de la mort furent livrés au désert de Syrie et de Mésopotamie. De cette seconde phase, nous ne disposons que de rares vues, prises notamment par Armin Wegener dans les camps de concentration. Et ce qui frappe en comparaison avec les images des camps nazis ou soviétiques, ici, c'est la légèreté des installations. On a de simples tentes maladroitement plantées dans un sol sablonneux. Aucune construction en dure, aucun matériau symbolisant comme le fil barbelé, l'oppression à l'âge des totalitarismes. Et donc, il règne là une impression d'anarchie, d'amateurisme même, qui permet de jeter un doute sur l'intention des criminels, puisqu'on se demande s'ils cherchaient vraiment à tuer en masse avec de si faibles moyens. Et les rouages de la machinerie génocidaire n'apparaissent pas clairement, sauf à comprendre qu'ils se trouvent en partie sous nos yeux dans l'encerclement infernal du désert. Et disparaître ainsi en pleine nature, c'est encourir le risque d'être dénaturé dans son statut de victime d'un crime d'État et en passant pour la victime, par exemple, d'un malheureux épisode de sécheresse, donc une catastrophe naturelle en somme. Antoine Poitbart l'avait bien compris lorsqu'en 1919, il fait paraître cette image, donc au lendemain du génocide et il traite de l'extermination des Arméniens par le vide en intitulant cette photographie en l'accompagnant d'une légende « Panorama des montagnes d'Arménie, lieu de massacre ». Or, que voit-on ? Rien, si tant est qu'on puisse appeler rien la nature, vous avez une croupe, la croupe d'un massif montagneux, la boucle d'une rivière et puis un homme au premier plan, sans doute le guide de Poitbart dont la présence ne dit rien non plus des massacres. Donc, en somme, les grandes thématiques par lesquelles le génocide arménien serait abordé ensuite sont déjà présentes, l'invisibilité des corps, l'œuvre dissimulatrice de la nature, un non-lieu de mémoire. J'en viens alors à cette génération de photographes nés dans les années 60-70 et il est clair qu'à regarder leurs travaux, le paysage est au centre d'une démarche exploratoire qui cherche à nouer un dialogue avec l'histoire. Et il me semble que la disparition dans les années 2000 des derniers survivants n'est pas étrangère à cette approche du génocide par son empreinte spatiale. Le constat vaut d'ailleurs pour d'autres génocides que celui qui nous retient ici puisque récemment, le travail du photographe Roberto Frankenberg a été exposé à Paris. Il s'avère que Frankenberg s'est rendu sur les lieux où ses aïeux furent déportés et massacrés, donc ici à Solibor. Donc, une photographie, la légende qu'elle porte, c'est le camp d'extermination de Solibor. Et également, celle-ci, Auschwitz, c'est une vue de la mare au cendre à côté du crématoire KR3. Et dans ce travail, les noms de Maïdanek, de Solibor, d'Auschwitz-Birkenau sont associés à des visions de mousse, de graminées, de fougères, de roseaux. Et le photographe explique, je cite, « La végétation silencieuse me renvoie des images et des sons. » Et il explique ainsi qu'il trouve dans la photographie un langage approprié pour s'affronter au domaine de l'invisible. Cette image, donc, de Pascal Inmar, présente les flots paisibles de la mer Noire qui ne sont évidemment que la partie visible de la photo, là aussi. et la dédicace de cette image à Loussa Père, une survivante, vient rappeler que les eaux de la mer Noire appartiennent aussi à l'histoire du génocide pour s'être refermées sur les déportés des régions littorales qui ont été conduits au large et passés par le fond. Mais la mort, donc, mêlée à ce paysage liquide n'est pas assignée à un lieu où se recueillir où se souvenir et donc il n'y a nulle part où inscrire une mémoire apaisée sinon dans cette image que propose l'artiste en dévoilant que la mer est ici un tombeau opaque et silencieux. Donc, je vais continuer sur cette idée d'espace infini de la mort en parlant du travail photographique de Bardi Kouyounjan ici présent qui questionne de façon analogue le retournement meurtrier des lieux contre une population. Et donc, ce petit fils de rescapé est allé dans le désert syrien et il en a rapporté une série de photographies publiées aux éditions Actes Sud en 2005. Ces images sont nées d'un corps à corps avec le désert. Je cite Bardi Kouyounjan « Pendant plus de cinq heures à moto, hors des sentiers battus, le paysage est le même. Pas de traces de vie, l'horizon vous encercle. » Mais, en capturant ainsi le désert, en l'insérant dans le cadre rigoureux d'une image, le photographe a aussi canalisé son emprise puisque la vastitude mise en boîte est livrée à la pensée. Elle devient un lieu intelligible pour l'histoire et le regard peut considérer ce qui fut autrefois l'ultime scène du crime sans issue. Donc, le désert tire aussi la réflexion vers le secret dont s'entourent les grands crimes pour réussir et il devient une allégorie du crime parfait comme en témoigne aussi une affiche de Ruben Malayan contre le négationnisme turc avec cette photomontage. Il joue là encore sur le registre de l'absence et de l'invisible pour dénoncer l'entreprise négationniste de l'état turc. Ce qui est important de voir c'est que ces images du désert ont substitué à la barbarie une autre thématique qui touche à la paradoxale modernité de ce meurtre de masse puisque ces images suggèrent que pour en arriver là, il a fallu qu'une pensée politique de l'espace se déploie à travers l'Empire ottoman sans rien laisser au hasard. Et on pense bien sûr aux récents travaux d'historiens ayant démontré le fonctionnement mathématique d'une véritable ingénierie sociale et territoriale conçue pour éliminer les indésirables en les déversant là-bas dans les déserts afin de laisser aux turcs la possibilité de construire ici un état-nation centré sur l'Anatolie. Couplé à l'énigme du vide, l'énigme de la trace, Et là, le travail de Bardi Kuyumjan nous retient encore pour le changement de focale qui l'amène à se pencher donc au ras du sol pour revenir encore au micro-historien et c'est ainsi qu'en explorant la Syrie du Nord avec un guide capable de l'amener sur les sites des charniers Bardi Kuyumjan a retrouvé des ossements et il explique d'ailleurs dans son texte qu'il suffit de gratter la terre en certains endroits pour faire remonter des ossements. D'accord et la photographie a fourni donc une inscription à ces os tirés du néant et elle a permis leur déplacement donc vers un espace esthétique où ils peuvent enfin s'affranchir de leur servitude dans un lieu physique qui les condamnait à la poussière. je dirais juste que la guerre qui ravage la Syrie depuis mars 2011 n'a pas épargné ces vieux os arméniens qui ont été plusieurs fois pulvérisés sous les bombes et que le mémorial de Der Eszor a été dignité en septembre 2014 par les forces djihadistes de l'état islamiste du Levant et que du coup l'acte de photographier se révèle rétroactivement une opération de sauvetage une mise à l'abri de quelques os dans des lieux de mémoire portatifs. Bon, je voulais parler mais Pascaline a elle-même présenté son travail mais donc en quoi son travail s'affronte à l'énigme de la trace à travers les pierres les pas de porte les détails du quotidien que Pascaline cherche à écrire enfin à écrire une absence à identifier des points aveugles dans le quotidien des habitants on a des pièces envahies de gravats des formes incertaines nichées au cœur des maisons ici une ribambelle d'enfants jouant dans une ancienne église transformée en mosquée et donc on voit que les lieux du quotidien sont encombrés des vies absentes et que cette écriture spectrale soulève de nombreuses questions chez le spectateur qui face à ce travail se demande comment vivre aujourd'hui en Turquie avec les règles silencieux de la destruction des armes de l'homme comment croire au règne sans partage d'un oeuvre unifié quand les signes de l'inatérité abolies restent partout visibles ou bien est-ce que la force du siphon négationniste ne serait-elle pas précisément d'avoir englouti tout un monde de signes et de sens où tout serait là visible familier mais rien ne permettrait d'accéder au sens caché comme si on était face à un palanceste alors du coup je dois conclure donc je passe l'énigme du vivant que je voulais développer mais ouais disons que pour conclure sur l'image et le corpus photographique on peut lire sur le site du musée du génocide arménien que chaque année une douzaine de photographies sont découvertes dans les archives donc ce seul mouvement autorise à penser que le corpus photographique n'est pas clos ce corpus s'enrichit à mon sens des images contemporaines à l'oeuvre cette fois des photographes professionnels des artistes qui se sont rendus sur place avec la volonté d'aborder la question de l'après et qui envisagent l'espace les lieux comme un palanceste où les signes d'une altérité abolie restent bien visibles à qui sait voir et à mon sens donc l'étude du génocide de son effacement et de sa subjectivation ne peut faire à l'impasse de cette autre matériau-visuel qui fait de l'image un mode d'intellection au présent de la catastrophe merci merci beaucoup à nos deux conférencières pour premièrement cette série de clés pour la compréhension de l'exposition de Pascaline Marre et puis deuxièmement pour ce bref historique du document photographique dans le génocide arménien tout de suite comme il me reste très peu de temps je passe la parole à Boris qui va nous parler donc d'un temple de l'étude arménienne en France la bibliothèque Nubar je rappelle que Boris est historien il est le directeur de cette bibliothèque où il a succédé à Raymond qui était là encore il y a quelques minutes à ce titre il est rédacteur de la revue semestrielle études arméniennes contemporaines c'est l'auteur d'un livre qui nous a beaucoup intéressé beaucoup d'entre nous qui s'appelle La fanfare du Négus et qui est l'histoire de l'immigration arménienne en Éthiopie au 19ème et 20ème siècle donc Boris tu as la parole pour nous parler de la bibliothèque Nubar la bibliothèque Nubar est une institution diasporique dont l'histoire est intimement liée à celle du peuple arménien au 20ème siècle et particulièrement le génocide de 1915-1916 son existence et son histoire résultent en effet de la situation nouvelle d'éclatement géographique entraîné par ce génocide et aussi des nouvelles obligations que cette situation a appliquées pour des institutions arméniennes soucieuses de préserver un héritage national de la dispersion et de l'effacement alors pour situer rapidement la fondation de la bibliothèque à Paris remonte à 1928 elle s'explique par la présence à Paris de Boris Nubar qui était l'un des fondateurs de l'Union Générale arménienne de bienfaisance fondé au Caire en 1906 et qui était aussi le président de la délégation nationale arménienne depuis 1912 et à ce titre il se trouvait à Paris pendant la première guerre mondiale et puis après la première guerre mondiale c'est sous son impulsion qu'a été créée cette bibliothèque arménienne donc en 1928 comme je le disais qui portera le nom de son mécène de Boris Nubar après sa mort donc en 1930 alors le patrimoine de la bibliothèque enfin conservé par la bibliothèque comprend une partie importante de la presse arménienne ottomane de très nombreux livres publiés à Istanbul au 19ème siècle et au début du 20ème siècle une collection importante de photographies sur laquelle je vais revenir et puis surtout un fonds d'archives de grande valeur pour l'étude du génocide et plus largement pour l'étude de l'histoire arménienne au début enfin au 19ème siècle et au début du 20ème siècle et donc cette bibliothèque est devenue en quelques décennies et c'est pour ça que nombreux d'entre vous la connaissent est devenue en quelques décennies un des plus importants centres de ressources documentaires sur l'ancien monde arménien ottoman avec les bibliothèques de Vienne de Vénise et de Jérusalem avec une prédilection pour ce qui concerne la bibliothèque d'Oumar pour l'époque contemporaine prédilection qui s'explique par les circonstances de sa création donc après la guerre par la personnalité de son premier conservateur et par la place singulière que ce premier conservateur a occupé dans l'historiographie du génocide le but de cette communication très rapidement est donc d'expliquer en moins de 12 minutes comment une institution qui a été créée après le génocide dans le but de sauver le patrimoine littéraire d'une nation en exil a pu tenir la place qui est la sienne dans l'historiographie du génocide et s'affirmer aujourd'hui comme un lieu de recherche historique il faudrait remarquer que la volonté de sauvetage d'un patrimoine national qui a présidé à la constitution des collections de cette bibliothèque dans les années 1920 et 1930 était troisement liée dès le départ à des considérations politiques la bibliothèque la bibliothèque a gagné une vocation de récupérer en effet tout ce qu'il était possible de rapatrier entre guillemets en France du patrimoine littéraire des arméniens de l'empire ottoman alors c'est assez fait grâce à des dons je vais passer rapidement des dons importants des collectionneurs et des rudis arméniens de Constantinople si bien que dans les années 30 la bibliothèque possédait déjà environ 20 000 ouvrages imprimés contre plus de 43 000 à ce jour et elle possède actuellement environ un millier de collections de périodiques datant du 19e et 21e siècle principalement comme je le disais de la presse arménienne ottomane alors dès le départ la bibliothèque est conçue selon le mot d'Aram Andoyan lui-même donc son premier conservateur comme je cite un foyer pour les études arméniennes et orientales ouvert non seulement aux nombreux amis de la nation arménienne Dieu sait si elle en a et aux érudits français et arméniens qui s'intéressent à ces études mais également elle est conçue comme un lieu de réunion pour les intellectuels arméniens et autres qui en plus de la lecture s'occupe des besoins les plus impériaux de la nation arménienne et des questions intéressantes à la vie arménienne alors ici il fait allusion en parlant des besoins impériaux de la nation arménienne à l'action humanitaire menée par l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance l'Ugab dont Boros Nibar était le président comme je le dis en faveur des communautaires arméniennes en exil au Proche-Orient en faveur des rescapés du génocide donc au Proche-Orient et en faveur de la reconstruction d'un foyer national en Arménie en Arménie soviétique donc jusque dans les années 30 bien que la vocation première de cette bibliothèque soit purement intellectuelle et érudite dans la pure tradition des études orientalistes elle poursuit donc également un but politique et l'une des missions prioritaires est de réunir des documents qui permettront de faire vailloir des revendications politiques du peuple arménien c'est ainsi que dès l'origine elle cherche je cite encore en donnant elle cherche à constituer des archives concernant la question arménienne en particulier et la question d'Orient en général en regroupant les documents de diverses délégations qui ont poursuivi en Europe auprès des puissances la réalisation des aspirations nationales des Arméniens alors dans ces archives on inclut notamment les archives de la délégation nationale arménienne notamment une correspondance de cette délégation qui était dirigée par Boros Neubar entre 1912 et 1921 du moins une partie de cette correspondance et puis une volumineuse revue de presse compilée par Aram Ardonian lui-même pendant l'époque de la négociation des traités de paix après la guerre à l'époque où lui-même servait en tant que secrétaire de la délégation nationale à Paris ces archives comprennent également une partie des archives du patriarcat arménien d'Istanbul qui après de nombreuses nécessitudes ont été exfiltrées en Europe avant l'arrivée au pouvoir des canalistes à Constantinon donc en 1922 et qui se trouve en partie à Paris aujourd'hui à la bibliothèque Nubar en partie à Jérusalem donc je vais passer rapidement et ne pas détailler ce que contiennent ces fonds mais juste noter comment qu'outre de nombreuses correspondances y compris diplomatiques et des correspondances qui pourraient servir à faire une histoire sociale des arméniens de l'Empire Ottoman puisqu'il y a une grosse correspondance avec les provinces entre le patriarcat d'Istanbul et les provinces au 19ème siècle il y a aussi le recensement complet ça c'est très important de le souligner le recensement complet de la population arménienne de l'Empire Ottoman qui a été réalisé en 1913-1914 par le patriarcat d'Istanbul et qui est le seul recensement exhaustif qui a été accompli et qui donne des chiffres des estimations complètement différentes de celles données par l'historiographie officielle kurque et vous savez que la question du nombre fait déjà débat enfin déjà au coeur du débat dans la question sur l'historiographie du génocide alors je passe donc à ma deuxième partie c'est dans ce contexte idéologique que la bibliothèque Nubar a aussi été considéré par ses fondateurs comme un conservatoire de la mémoire arménienne du génocide il faudrait parler plus particulièrement ici des parties du fond qui s'avèrent les plus précieuses pour étudier l'histoire du génocide et ses conséquences humaines alors il faut s'arrêter à l'instant sur la personnalité du premier conservateur auquel j'ai déjà fait allusion dont le nom a été prononcé plusieurs fois ici même depuis hier le nom d'Aramandouillan qui est longtemps resté attaché à ses fameux télégrammes attribués au gouvernement ottoman ordonnant l'extermination des arméniens télégrammes qui lui avait été transmis selon ses dires par Naloube ancien secrétaire en chef de la direction des déportés à Alep et ces télégrammes vous le savez ont déclenché une controverse suscitée à partir de leur remise en cause de leur sincérité de leur validité par l'historiographie turc il faut cependant souligner le rôle essentiel que Aramandouillan bien au glace de ses quelques télégrammes a joué dans la constitution de ce fonds bibliographique et surtout de ce fonds archivistique d'une ampleur exceptionnelle dans la diaspora alors Aramandouillan était un journaliste d'Istanbul un journaliste arménien qui a fondé et dirigé plusieurs entreprises éditoriales il avait beaucoup de talent il était même caricaturiste dans la presse satirique et auteur d'un ouvrage important sur les guerres balkaniques en 1912-1913 qui a été publié à chaud en arménien en plusieurs volumes il fut un des rares survivants de la rafle des intellectuels et notamment arméniens du 24 avril déporté à Meskené l'un des mouroirs à ciel ouvert de la ligne de l'Euphrate il a réussi à s'échapper à se cacher à Alep grâce donc à l'action des frères Maslouillans qui tenaient l'hôtel Barone à cette époque là et il a dès le moment de cette de cette déportation et puis surtout après après la chute d'Alep lorsque les anglais ont occupé le nord de la Syrie il a recueilli le plus de témoignages possibles de témoignages sur la déportation et sur les massacres concernant un peu toutes les provinces le plus possible le plus exhaustif possible et patiemment inlassablement jusqu'à la fin de sa vie il a collecté ces témoignages qui constituent une partie le coeur le coeur des archives de la bibliothèque Nuba alors j'aurais voulu citer quelques mots de Andréan dans son un de ses ouvrages les plus importants le grand crime mais je ne peux pas je pense que je vais les sacrifier seulement peut-être quelques mots il commence en disant du moins m'efforçais-je de sauver l'histoire interrogeant ceux des survivants qui pouvaient encore se remémorer la terreur et l'effroi de ces cinq années et il parle de milliers de jeunes filles de femmes d'hommes qui défilaient devant lui et qui lui apportaient leurs témoignages et lui qui notait et il dit de nombreuses fois je songeais que pour chacune d'entre elles il aurait fallu écrire un volume individuel ne serait-ce que pour résumer toute cette horreur dans ces grandes lignes ceux qui auraient pu raconter de quoi remplir un volume entier étaient plus de 100 000 encore aurait-il manqué à cet immense travail l'histoire de tout ce qui était tombé et qui représentait une perte de plus d'un million de ces volumes alors c'est en sa qualité de témoin de victime et de témoin du génocide et aussi de compilateur de tous ces témoignages qu'il a été envoyé à Berlin en 1921 à l'initiative de Boros Nubar qui était encore le chef de la délégation arménienne pour participer au procès et apporter des documents aux avocats qui allaient plaider la défense de l'assassin j'ai parlé d'assassinat pardon l'assassin de Talat et on retrouve donc ici la dimension politique assignée au travail documentaire qui était mené par Aram Andonio et d'ailleurs un parallèle à faire il a déjà été fait dans une autre communication avec le procès Schwarzbard donc qui a lieu cinq ans plus tard en 1926 l'assassin du nationaliste ukrainien Peklyura et qui est à l'origine de la création de la Likra et alors il y a un autre parallèle tout à fait troublant c'est qu'à la suite des pogroms des pogroms qui ont eu lieu à grande échelle qui ont eu lieu en Ukraine exactement au même moment que se déroulait le génocide arménien et bien il y a un journaliste également et historien Elias Chiricover qui a procédé à la même époque à une importante collecte de témoignages sur ces pogroms contre les juifs d'Ukraine tout à fait similaire à celle que Ordonian a menée et encore un parallélisme il a lui aussi participé à la défense de Schwarzbard donc en 1926 et il a lui aussi fondé un centre d'archives qui aujourd'hui d'abord à Vilnius puis à Berlin puis en exil jusqu'à New York où il se trouve encore aujourd'hui qui s'appelle le IVO si je ne me trompe pas le Institute for Juris Research c'est le nom officiel qui remplit une mission tout à fait similaire à celle de la bibliothèque Nuba voilà alors le fonds londonien proprement dit la partie du fonds qui concerne ces témoignages est constituée de témoignages de carnets manuscrits d'informations très détaillées sur les crimes commis sur les crimes commis et sur les auteurs mais là je vais passer rapidement parce qu'en fait tout ça a déjà été dit par Raymond Kevorkian hier quand il a parlé des témoignages arméniens donc des témoignages de victimes sur le génocide qui ont été réunis soit dans le Caucase à partir de 1916 soit à Constantinople après la restauration du patriarcat donc après la chute de Constantinople soit encore du côté d'Andonian donc pour ce qui concernait les déportés et les rescapés de la déportation dans le sud-est et tous ces témoignages il les a réunis dans une collection qu'il a intitulée matériaux pour l'histoire de la déportation et des massacres donc déjà avec une conscience très nette que ce qu'il faisait c'était pour qu'un jour l'histoire puisse être écrite mais surtout et là je rejoins encore ce que disait Raymond hier il y a derrière cette collecte de témoignages l'idée pressante de préparer des procès des procès qui à cette époque-là sont en ligne de mire et donc c'est vraiment une historiographie en train de se faire mais une historiographie tout à fait utilitaire avec l'idée qu'on va utiliser tous les documents dans les tribunaux alors il faut enfin insister sur l'apport de ces témoignages à l'historiographie du génocide et là je ne vais pas m'étendre encore une fois parce que le travail de Raymond suffit à montrer l'apport de ces témoignages étant donné que dans son livre il a été le premier à vraiment les exploiter et Rachid Mouradian nous a montré hier toute l'interprétation nouvelle également qu'on pouvait faire de certains de ces témoignages de manière brillante et ça nous a permis ça a permis à ces spécialistes de sortir d'une histoire du génocide on va dire un petit peu éloignée du terrain de se rapprocher du terrain de sortir des études assez classiques finalement sur les relations internationales sur la question d'Orient et d'ouvrir la porte pour la première fois à une histoire du génocide au ras du sol et également une histoire de l'intérieur du génocide pour compléter ce panorama on pourrait également dire qu'il y a les archives de Lugab mais on va compléter très vite donc les archives de Lugab qui en un mot permettront permettent déjà on a déjà permis des travaux importants mais permettront encore beaucoup de travaux sur les rescapés et les réfugiés du génocide étant donné l'action de Lugab en faveur de ces personnes archives dans lesquelles sont comprises la collection photographique et comprise la collection photographique de la bibliothèque Nubar souvent mise à profit donc par les éditeurs journalistes et puis les chercheurs et donc pour terminer je dirais que l'histoire de cette institution met en lumière l'incidence des préoccupations d'entre politiques dans la création d'un centre d'archives en exil et dans les processus de sa patrimonialisation au cours du XXe siècle et ça permet de nourrir à mon avis une réflexion historienne sur les enjeux sociaux de la constitution d'un patrimoine dans l'immigration au XXe siècle et puis sur les usages politiques du passé pour conclure complètement je voudrais dire que par ce fait la bibliothèque qui a été fondée au départ dans un but quand même politique et aussi dans un but de sauvetage de la mémoire de sauvetage d'un patrimoine s'est peu à peu éloignée par la force des choses de ce but initial puisqu'il n'est plus question de tenir des procès aujourd'hui et les travaux qui sont menés à la bibliothèque Nubar ne sont pas des travaux mémoriels ce sont des travaux historiques et donc la bibliothèque maintenant elle développe une activité depuis les années 90 une activité qui s'inscrit dans le registre scientifique je vous remercie beaucoup